Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pronostique des sur-abord séries Wargames 2024. Cette vidéo sort vachement tard, normalement le PLE c'est ce soir si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort. Je m'en excuse, qui dit vidéo à retard dit grosse semaine, qui dit grosse semaine dit vidéo sans montage. Cette vidéo comme les dernières vidéos pronostiques des derniers mois n'aura pas de montage. Vous êtes dans mon lit, on est toujours aussi proche et ça m'embête un peu parce que j'aurais aimé faire beaucoup de montage. Si jamais vous ne me connaissez pas j'ai un podcast hebdomadaire tous les lundis à 10h qui s'appelle Chronique & Catch sur la semaine qui vient de s'écouler à la WWE et j'ai une autre émission dernièrement où je fais des interviews de catcheurs français, premier épisode avec Jacob Vadoc déjà sorti et deuxième épisode enregistré. Donc voilà, on va parler de soirée Wargames. Globalement un PLE que j'attends beaucoup beaucoup, on ne va pas se mentir surtout pour le main event mais je pense que niveau in-ring ça peut être très très bien. Est-ce qu'on va avoir des surprises et tout ? Je ne pense pas, je ne pense pas que ce soit nécessaire pour une fois. PLE à 5 matchs, carte à 5 matchs, PLE de Triple H, mais là ça se comprend un peu plus parce que les Wargames ça dure longtemps pour les World Rumble, pour les Wargames, pour les Money in the Bank ça ne me dérange pas qu'il n'y ait que 5 matchs parce qu'on sait que la stipulation est un petit peu longue et sur les 5 matchs il n'y en a pas un qui m'aille pas. Franchement les 5 matchs m'aille pas, même si pas à la même échelle, on va commencer par le match qui m'aille le moins jusqu'au match qui m'aille le plus. Juste avant de démarrer, je ne comprends pas que le Cody Rhodes, Kevin Owens ne soit pas à ce PLE. En plus c'est à Toronto, c'est au Canada, c'est à dire le pays simplement de Kevin Owens pour ajouter de la substance et de la nuance à leur rivalité ça aurait été trop bien que Kevin Owens soit accueilli comme un héros alors que c'est censé être le méchant. Le méchant avec des bonnes raisons mais le méchant quand même. Ça aurait été trop bien. Malheureusement ce match va être pour autre chose, pour Saturday Night Main Event je ne sais plus où, je ne sais plus quand. Et je trouve ça vachement dommage, surtout pour une rivalité aussi importante je trouve même si on se doute que Cody va arriver en tant que champion à WrestleMania. Je trouve ça dommage. C'est l'énormement qu'il y a sur cette carte sinon je n'irai pas que ça en s'en fout parce qu'il y a beaucoup de matchs qui font débat et d'ailleurs on va en parler. Le match qui me hype le moins même s'il me hype quand même, c'est le match pour le titre Intercontinental. Brown Breaker va défendre face à Sheamus et Ludie Kaiser. Une rivalité qui avait eu un petit peu, qui avait été mis en suspens et qui est revenue au devant de la scène. Un triple threat qui peut officiellement être le show stiller. C'est le match qui me hype le moins parce que je ne rentre pas à 100% derrière le règne de Brown Breaker. Il mérite complètement le titre Intercontinental. Je pense honnêtement que c'est le présent et l'avenir de WWE. Mais voilà, je ne suis pas rentré dans son règne autant qu'avec les autres, possiblement. Et c'est pour ça qu'il l'a. Mais je pense que ça peut être le show stiller. Et dans tous les titres qui sont défendus ce soir, c'est peut-être celui qui a le plus de chances de changer de main parce qu'il a déjà changé. Brown Breaker l'a pris à Sami Zayn, puis il l'a perdu contre Jeoso, puis il l'a regagné. Voilà, le titre change facilement de main. C'est l'impression qu'on a en tout cas. Je vous l'ai dit, cette vidéo sera sans montage et ça me fait très bizarre d'ailleurs. C'est l'impression qu'on a. Donc, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une belle histoire ? Ludicizer, ça pourrait montrer à Gunther qu'il mérite d'être là, il mérite d'être à ses côtés. C'est un pion important pour Imperium. Voilà, Ludicizer en plus, c'est un excellent catcher. Donc, ça peut être trop cool. Franchement, même pour l'histoire, pour que Imperium revienne en force, etc. Ça peut être trop cool. Sheamus, c'est le seul titre qu'il n'a jamais gagné dans toute sa carrière, alors qu'il a même gagné les Royal Rumble, Money in the Bank et tout. C'est pas rien. Voilà. Est-ce qu'on va faire un feel good moment et on va le donner à Sheamus ou est-ce que Brown Breaker va conserver parce qu'il est meilleur ? Et c'est le futur de la WWE. C'est là où le titre peut changer de main le plus facilement. C'est le match, je trouve, le plus dur à pronostiquer. Surtout que je ne sais pas qui va gagner autrement dans les autres matchs. Je vous avoue, c'est la première fois que je tente cette vidéo et j'espère que ce sera la dernière parce qu'il est tard là. Le PLO, c'est ce soir. Donc, j'ai parié. Est-ce que je fais la facilité ou est-ce que je tente quelque chose ? Allez, je vais partir sur le secteur de Ludwig Kaiser. On va dire qu'il peut y avoir un truc clean. C'est vraiment ballsy. C'est vraiment ballsy. Je pense que personne ne va pronostiquer ça. Mais j'aime bien croire en cette histoire de Imperium où il va aller voir Gunter, Gunter va le féliciter. Ça va être un petit peu cool. En plus, Gunter, no spoil pour le match après. Voilà. Ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa pour l'histoire et Brandbreaker peut être protégé. Il peut y avoir le tombé sur Sheamus, un espèce de vol de tombé, etc. Brandbreaker peut être encore plus énervé. On peut continuer cette histoire et Sheamus, pourquoi pas, aller chercher le titre à WrestleMania pour clôturer son chapitre, sa carrière à la WWE, j'ai envie de dire. Même si je pense qu'il lui reste encore quelques années. Ça peut être très beau. Victoire de Ludwig Kaiser pour que cette rivalité à trois continue d'être agrémentée et pour donner un bon truc à Imperium. C'est très cohue, mais vas-y, j'essaye. Le quatrième match qui m'aille plus le plus, le deuxième match qui m'aille plus le moins, c'est Ellen Knight contre Shinsuke Nakamura. Défaut de ce match, de cette rivalité naissante, c'est que Shinsuke Nakamura a été introduit un petit peu vite. Il a fait son retour après de nombreux mois d'absence. Il a attaqué Ellen Knight et on n'a pas plus de substance que ça. Pas trop, en tout cas. C'est un petit peu ce qui gêne. D'ailleurs, je tourne ces vidéos avant le SmackDown. Le SmackDown est en train de se dérouler alors qu'il est actuellement. Donc, si jamais des stipulations ont changé, si des matchs ont été rajoutés, n'hésitez pas à voir le commentaire épinglé. Et peut-être qu'on aura plus de substance pour ce Shinsuke Nakamura qui n'est pas fade parce que c'est cool et puis tout le monde est content de revoir Shinsuke Nakamura et en plus contre Ellen Knight, ça peut donner vraiment une bonne rivalité. Je n'ai pas de doute sur ça et je suis très content que le titre soit défendu en PLE. Juste, j'attends un petit peu de voir. Je pense que c'est trop tôt pour faire perdre à Ellen Knight, donc victoire de Ellen Knight. Mais je pense aussi que cette rivalité va continuer. Donc, victoire de Ellen Knight, Shinsuke Nakamura peut-être par disqualification ou je ne sais pas. Mais en tout cas, Ellen Knight conserve son titre. Il ne le perd pas et rivalité continue. Jusqu'au Royal Rumble où ils ont un gros match à stipulation, je ne sais pas quoi. Shinsuke Nakamura, si jamais là, il perd cette rivalité, ça va être dur de le rebâtir encore une fois. C'était très bien contre Seth Rollins. Même en perdant, il arrivait à être un petit peu plus haut qu'avant la rivalité. Mais après, il a été oublié. C'est dommage, vous avez réussi à l'élever même en perdant, tu vois, ce n'est pas grave et il a été oublié. Là, j'espère qu'ils ne font pas la même erreur mais ça va être dur de le monter aussi haut que ça arrivait avec Seth Rollins selon moi parce que c'est Ellen Knight, parce que ce n'est pas le même titre, etc. Voilà, j'attends de voir. Je suis quand même très curieux de ce match et je suis content de voir Shinsuke Nakamura de retour et Ellen Knight catcher. Donc, c'est le quatrième match qui m'arrive le plus et ouais, Ellen Knight va conserver loin devant. Vraiment, ça va être un très beau match par contre parce que les deux sont très bons et je suis très content de revoir Shinsuke Nakamura catcher. L'autre troisième match qui m'arrive le plus, c'est Gunter contre Damien Priest. J'aime beaucoup l'histoire que c'est en train de faire autour de Gunter qui doute tout simplement parce qu'il a perdu contre Cody Rhodes à Kronjul et même si ce n'était pas pour le titre, même si ça ne montrait rien, c'est les doutes qui sont là et du coup, ces dernières semaines, il se fait casser la gueule par Damien Priest. C'est chaud à quel point Gunter a actuellement un changement de personnage où il essaie d'attaquer en 13 mais ça ne marche pas quand même, etc. Et il n'est pas à son meilleur niveau. Je pense qu'il va conserver et puis que là, on va revoir le Gunter dominant et en plus, si jamais Ludicizer gagne le titre, on va avoir une Imperium dominante et ça va être trop bien. Donc Gunter va conserver dans un très bon match. Est-ce que le Jugement Day va venir casser les pieds de Damien Priest ? C'est une possibilité pour le protéger, etc. Mais j'aimerais pour le règne de Gunter, pour Damien Priest, etc. qu'il n'y ait pas du surbooking, qu'il y ait un match clean et que Gunter gagne. Il a douté mais ça reste le meilleur catcheur. Le catcheur n'a pas fait chier le ring général. Et puis voilà, Damien Priest, limite une marque de respect entre les deux à la fin. Je ne sais pas. Mais Damien Priest qui ira vers d'autres horizons, qui ira, allez, va taper Finn Balor si ça te fait plaisir et on arrête là. Mais étant donné que premier, deuxième match dont j'ai parlé ici, je ne pense pas qu'il y ait d'intervention. Triple H, il ne va pas réussir à s'en passer. Donc intervention pour sauver un petit peu Damien Priest de la défaite et qu'il parte faire autre chose au Royal Rumble. Voilà. En tout cas, Victor de Gunter et j'ai très hâte de voir ce match. Sur le in-ring, je ne pense pas que ça va être le meilleur des cinq. Je pense que ça va être plus le triple straight ou le match féminin en termes purement de in-ring qui va être le meilleur. Mais ça peut être très sympa parce que les deux sont très très bien et l'histoire qui est en train d'être racontée est pas mal du tout. Le deuxième match qui m'a un peu plus, c'est le War Games féminin. Est-ce que je vais pouvoir vous citer toutes les quatre choses ? Est-ce que je vais essayer même ? Donc Bianca Belair, Bailey, Yoskay et j'oublie probablement les deux importantes, les deux plus importantes, pardon, Rhea Ripley et Naomi. OK ? Parce que Jet Cargill a été écarté des rings. C'est flou ce qui se passe autour de Jet Cargill, on en parlera lundi dans Chronique & Catch contre l'équipe des Heal, Raquel Rodriguez, Liv Morgan, Nia Jax, Tiffany Straton et Candice Leray. Du premier coup, je n'ai même pas révisé. Ça va être un beau match. Je pense qu'en termes de in-ring, ça peut être le meilleur match qu'on va nous proposer. Clairement, les dix quatre choses, j'allais dire, sont excellentes. Nia Jax n'est pas ouf, mais les neuf autres quatre choses se débrouillent vraiment, vraiment bien sur un ring. Surtout qu'il y en a qui, je ne vais pas dire jeune, mais Tiffany Straton, elle a encore beaucoup de choses à prouver. Je pense que Liv Morgan, le meilleur, c'est actuel ou dans le futur. Je ne pense pas que ce soit passé. Donc voilà, je pense que ça va être un très beau match. Yozka et Candice Leray, ça peut faire des spots de zinzin, donc vraiment trop cool. J'espère qu'ils vont nous raconter une histoire entre Yozka et Bailey qu'ils ont un petit peu mis sur le côté ces dernières semaines. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Qui a attaqué Jet Cargill ? Ce serait bien aussi que Jet Cargill qui soit fait attaquer, ce soit en fait une de l'équipe des Fates. Pourquoi pas Bianca et Bailey pour cette feud dont on rêve tant depuis des mois, mais qu'on rêve tous, qu'on aimerait voir tous depuis des mois, je pense. Mais ouais, une équipe, une membre de l'équipe des Fates qui a attaqué Jet Cargill, ça pourrait être sympa. Bref, ça va être un super match par contre qui va gagner. Je vais parier, vous savez quoi, une victoire des Heels. Je vais parier une victoire des Heels parce que dans les Heels, il y a actuellement nos deux championnes féminines. Il y a actuellement notre mallette Money in the Bank et ça me ferait mal qu'ils perdent parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Même s'ils ne prennent pas le tomber et tout, c'est relou. C'est relou que nos championnes elles perdent des matchs quand même. Alors que c'est censé être les meilleurs de la division féminine. Bon, Liv Morgan c'est un petit peu différent parce que son personnage ce n'est pas d'être la meilleure mais c'est de conserver. Et du coup, je trouverais ça bien que les Heels gagnent ce match. En plus, ça pourrait rajouter du piment du côté Fates. Ça veut dire que les Fates elles sont alliées un petit peu magiquement quand même c'est leur semaine. C'est ça le gros problème parce que dans les 3 autres matchs dont j'ai parlé, j'ai dit Sheamus, Judy Kaiser et Brandbreaker la réalité elle s'était arrêtée puis elle est revenue c'était un peu bizarre mais vas-y c'est cool. Enashinsky et Nakamura j'ai dit c'était un peu rapide c'est dommage et Gunter Dimitri j'ai dit c'est vachement bien. Là, je suis désolé ça sent que c'était forcé ça sent qu'il fallait un Wargame féminin et du coup il n'y a pas vraiment d'histoire et on ne joue même pas avec ce qui a été fait. C'est-à-dire tout le monde a ennemi en commun tout le monde s'allie parce que pourquoi pas et ça s'arrête un peu là donc je suis très déçu de comment ils ont booké ce Wargame féminin mais après il va quand même être bien et j'aimerais que les face ne soient pas juste réunion magique et pouf on est meilleur que toutes les championnes etc. Ok, ils vont faire le pin sur Candice Loray mais quand même quoi. Donc ouais, je parlais de victoire des heals et surtout je ne vois pas le cash-in maintenant alors que si les heals perdaient si ce n'est pas Tiffany Stratton qui prend le tombé il pourrait y avoir un cash-in ce serait la première qu'il y ait un cash-in dans un Wargames ça pourrait être vachement intéressant comment ça se passe mais je pense qu'ils vont garder ça pour l'Oral Rumble ou WrestleMania un truc du genre pour Tiffany Stratton ce ne sera pas son heure et ce serait cool parce que si les face perdent peut-être que encore une fois dans ma théorie celle qui attaquait Jed Cargill elle pourrait péter un câble donc à Bélair je ne sais pas j'aimerais trop voir bien à Bélair Hill parce que c'est quelque chose que j'adore et en fait elle est exceptionnelle donc pourquoi pas l'avoir en Hill et ouais victoire des Hill dans un super match très déçu de comment il a été préparé mais je sais qu'il va être bien je pense que ça va être l'Opener et je ne pense pas qu'on va avoir énormément peut-être le retour de Charlotte Flair peut-être une gentille qui se fait attaquer genre Naomi et Charlotte prend sa place bref j'arrête de dire victoire des Hill et on va voir comment ça va se passer et maintenant le match qui m'est un peu plus l'ancienne Blue Line accompagnée de CM Punk contre la nouvelle Blue Line accompagnée de Bronson Reed ce qui est intéressant ce qui est important c'est de parler de toute cette construction parce que j'en ai un peu parlé dans les Chroniques and Catch mais je n'ai pas parlé le dernier je n'ai pas parlé de quand CM Punk est rejoint parce que je tournais Tolkien Catch 2 avec un autre catcheur français voilà abonnez-vous ça va sortir vite si j'ai encore les rushs ça va sortir vite donc je n'ai pas pu parler de CM Punk qu'est-ce que je pense de toute cette histoire il y a des trucs qui ont été rapides il y a beaucoup de gens qui gueulent pour certaines choses par exemple le fait que Roman Reigns n'est absolument pas changé et qu'il est quand même tout ce qu'il veut et ce n'est pas faux donc je vais parler globalement de mon avis de tout ça parce que je pense que c'est le moment c'est les wargames c'est blue line contre blue line etc je vais commencer par dire ce que j'ai déjà dit pour moi le 4v4 était parfait il n'y avait pas besoin je pense qu'un wargame 5v5 c'est mieux honnêtement j'étais un peu triste que ce soit 4v4 mais si c'est pour ajouter des pièces rapportées même ça peut être intéressant pour l'histoire comme je vais expliquer après c'est dommage voilà j'aurais préféré un 4v4 blue line contre blue line là on n'a pas vraiment blue line contre blue line on a blue line plus 1 contre blue line plus 1 et je trouve ça dommage je trouve ça vraiment dommage le dernier Smackdown où Paul Heyman revient les frissons voilà les frissons et où CM Punk aussi arrive revient, fait son retour pour aider l'ancienne blue line où il s'entend super bien avec les Hussauds et Samy Zane du coup c'est trop drôle alors qu'Hermel Hines il fait la gueule c'est très sympa donner Branson Reed et CM Punk dans un match comme ça ça peut être très cool Branson Reed qui faisait les tsunamis sur Hormel Hines c'est une image qui est incroyable et CM Punk c'est trop bien parce qu'il y a Paul Heyman au milieu parce que c'est pas illogique qu'il aide Paul Heyman et on savait que Romeluens CM Punk bah à un moment ils allaient se rencontrer donc pourquoi pas le faire comme ça et surtout Seth Rollins va pouvoir s'énerver contre CM Punk on sait que le projet c'est Seth Rollins CM Punk pour Wesselmania ça peut donner un bon fil rouge voilà pour que Seth Rollins après il aille lui casser la gueule en mode tu t'allies avec Romeluens mais t'es sérieux je savais que t'étais une merde depuis le début je te l'ai toujours dit et je le redis et puis voilà ça part en feud voilà mon avis la blue line de Solescoa vachement cool Solu il commence de plus en plus à être apprécié par moi aussi franchement je l'aime beaucoup plus il a un côté un peu un peu drôle et puis en même temps un peu cool parce qu'il est sympa avec sa blue line comparé à Romeluens et c'est là la différence qu'il se fait c'est est-ce que c'est pas fait exprès il y a beaucoup de critiques qui disent Romeluens il a tout sur un plateau d'argent et on arrive pas enfin il mérite pas tout ce qui lui arrive est-ce que c'est pas fait exprès est-ce que c'est pas fait exprès pour que petit à petit on se dise Romeluens il a pas vraiment changé alors Solescoa c'est pas un bon gars vraiment pas mais au moins avec sa blue line il est honnête parce que Romeluens il n'a jamais été il n'a jamais été honnête avec sa blue line et quand on pense qu'il l'est enfin donc actuellement et ben en fait il mérite pas tant que ça c'est à dire Jimmy est revenu comme par magie parce qu'il avait une dent contre Solescoa et voilà c'est Jimmy Uso donc Romeluens mon tribal chief tout ça tout ça il a réussi à faire revenir Jay Jay a réussi à faire revenir Sammy et là Paul Heyman a ramené CM Punk il y a que Jimmy qu'il a pour Romeluens actuellement pour être honnête donc ça peut être cool et je pense que en fonction de comment va se passer ce match Romeluens après il va enfin s'excuser complètement peut-être que ça arrive dans le Smackdown là que je rate mais peut-être qu'il va s'excuser totalement à Jay Oso etc et ça va vraiment être bien on ne manque pas les détails Sammy Zen qui jette un téléphone au bon moment Paul Heyman qui est habillé comme Solescoa alors qu'il est censé être dans le camp de Romeluens on n'oublie pas tous les détails je fais un mini spoiler même si ça peut être faux les Dirt It donc les médias officiels mais qui parlent d'informations officieuses laisserait entendre que la blue line originale peut-être qu'on la connait durerait après Wargames durerait jusque plus loin Royal Rumble ou WrestleMania possiblement donc il n'y aura pas de trahison pas à sur avoir séries en tout cas il n'y aura pas de trahison donc pas de Sammy Zen qui trahit pas de Paul Heyman peut-être Paul Heyman qui retourne avec Solescoa enfin qui va avec Solescoa mais ce serait bizarre pourquoi il fait venir CM Punk CM Punk est là pour l'aider pour moi c'était juste un écran de fumée en mode vous avez fait attention aux détails donc vous allez douter je ne pense pas qu'il y aura trahison je pense que ce sera un vrai match comment ça va se passer peut-être que Roman Nguyen va vraiment vouloir sortir en dernier puis qu'en fait il va se prendre la tête avec CM Punk ça peut être une très drôle d'histoire Seth Rollins est mêlé de très près à tout ce match il a été comment dire abordé par l'ancienne blue line pour venir il a refusé parce qu'il ne veut pas faire équipe avec Roman Nguyen Bronson Reed son ennemi actuel de rivalité va avec les ennemis et CM Punk qui déteste prend sa place entre guillemets même s'il ne la voulait pas dans l'ancienne Seth Rollins est au coeur de ce match en vrai je ne sais pas si on va le voir ce n'est pas impossible que Seth Rollins à un moment tout le monde soit rentré dans les cages il ne reste que CM Punk c'est le moment de rentrer parce que c'est le décompte et Seth Rollins vient lui péter la gueule ou Bronson Reed il se passe un truc comme ça si Bronson Reed imaginons se péter la gueule par Seth Rollins et du coup ne va pas dans le match peut-être The Rock The Rock énorme problème il était venu faire un retour à Bad Blau sur le score en mode c'est prévu on comprend que The Rock il n'a pas trop aimé l'alliance ce que dit Road Rollins et qu'il va le faire savoir mais où est-ce qu'il est c'est la guerre de la blue line actuellement je pense que c'est important qu'il y ait The Rock j'y crois pas trop The Rock ils vont garder pour le Royal Rumble mais ce serait important pour ce genre de blue line contre blue line bah voilà qu'il y ait The Rock c'est The Rock qui tire les ficelles probablement de se le sait quoi donc donnez-le nous Paul Heyman travaille peut-être pour The Rock et peut-être qu'il a fait ça qu'il a fait venir CM Punk pour justement il y ait de la discord pour que The Rock ce soit plus simple après on peut imaginer plein de trucs donc globalement avant de m'attaquer au match pur c'est une rivalité qui a eu des défauts effectivement mais je trouve qu'à chaque fois ils ont bien réussi à rattraper le coche et pour les défauts qu'il y a encore actuellement Romain Lunes qui a trop trop vite l'absence de subtilité ou d'importance d'un 5v5 avec des pièces rapportées je pense que ça va trouver un sens je pense que ça va trouver un sens dans l'année dans la fin d'année qui arrive dans l'année qui suit et du coup je suis content je suis content globalement de comment ça s'est fait quand même c'est pas non plus le rêve c'est à dire il y a un an quand on parlait de Blue Line quand Blue Line on s'attendait à un truc de fou de rêve etc c'est beaucoup plus différent de ce que j'attendais mais c'est pas moins bien je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc je suis quand même à l'épée je suis ultra épée est-ce que The Rock va arriver ? ça on s'en fout mais actuellement de ce qu'il y a en état je suis content plein de subtilités plein de choses qui peuvent se passer et le retour de CM Punk franchement c'était un très très bon moment et de Paul Heyman aussi à ne pas oublier qui va gagner le match ? qui va gagner le match ? qui va gagner le match ? bon Jacob Fatou va être énorme voilà je viens de le dire toujours un mot pour Jacob Fatou ce mec est incroyable Victoire des Faces j'avais parié je me suis dit c'est impossible que Roman Nguyen Jimmy Uso et Jey Uso ils perdent pendant le retour de l'original Blue Line C ils ont perdu ils ont bien perdu en plus quasiment clean il y a eu un choc arbitral j'ai envie de dire ça ne servait pas à grand chose là les gars donnez-nous cette victoire des Faces et en plus les Lys pourront rebondir en mode il y avait CM Punk il ne fait pas vraiment partie de la Blue Line même s'il lève le doigt je ne sais pas ils peuvent trouver un moyen et puis imaginez les Faces gagnent on aura besoin de The Rock là la Blue Line ne sera pas tombée le seul problème c'est qu'on nous donne l'impression que si la Blue Line originale gagne la Blue Line de Soulsco a pet je ne sais pas où est-ce qu'on a dit ça à un moment je ne sais pas pourquoi ça arriverait je pense qu'ils peuvent se relever d'une défaite surtout en Wargames mais ouais c'est ce qui est un peu dit et c'est ce qui me fait mettre mon jugement que peut-être les Faces peuvent perdre mais là si les Faces perdent c'est bon on vous a ramené toute la cavalerie il n'y a plus rien à espérer donc victoire des Faces peut-être The Rock arrive à la fin pour dire c'est pas fini et on va jusqu'à Wasselmania comme ça et si les Faces gagnent ça montrerait pourquoi ils restent soudés parce qu'il faut toujours faire tomber ce nouvel empire avec The Rock à la tête donc victoire des Faces dans un match qui va être super beaucoup de storytelling plus que du in-ring mais il y aura quand même beaucoup de in-ring très très bons on a du Jacob Fatou du Sami Zayn Léo Seau se débrouille complètement enfin ça va être très bien niveau in-ring ça va être cool mais j'attends surtout le storytelling cette vidéo a duré beaucoup plus longtemps que je ne voulais merci d'avoir regardé si vous êtes encore là n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos pronostics j'ai très hâte de savoir tout ça et puis on se retrouve très bientôt du coup dans Chronic & Catch lundi 10h pour parler de tout ce qui s'est passé ça va être bien ça va être bien c'est un show quand même que j'attends je pense que vous l'avez vu beaucoup j'ai dû remettre dans le contexte pas mal de trucs notamment ces derniers matchs parce que j'ai pas fait d'épisode la semaine dernière et puis encore désolé qu'il n'y ait pas eu de montage j'espère que c'est pas trop embêtant c'est très embêtant pour moi mais ça me tient à coeur de sortir ces vidéos pronostiques quand même et je veux le faire avant que le show commence ce qui est logique donc voilà il est 3h du matin samedi matin mais ce soir regardez sur leur série Wargame ça va être trop cool abonnez-vous likez partagez n'hésitez pas à me suivre si vous aimez le catch si jamais vous êtes intéressé par des interviews de catcheurs français etc n'hésitez pas et puis on se retrouve du coup très bientôt ce lundi normalement pour parler de sur leur série Wargames ciao tout le monde